Sur le projet COSELMAR, on a regardé l'effet des fiammes d'oiseaux, donc des cacas d'oiseaux, sur la croissance, la composition biochimique et l'activité photosynthétique des micro-algues. À l'Université de Nantes, il y a une collection de beaucoup de micro-algues présentes sur cette vasière. Et donc à partir de cette collection, on va pouvoir faire des expériences et étudier différents paramètres de nutrition ou des paramètres environnementaux sur la croissance et la composition de ces micro-algues. Et donc on a pu voir de manière assez étonnante que comparé à nos milieux de culture habituels, quand on dopait nos cultures avec des extraits de fientes, en fait on fait du thé avec des cacas d'oiseaux, aussi simplement que cela, et on récupère les composés nutritionnels de ces cacas d'oiseaux pour les donner à nos micro-algues. Donc quand on utilise cet extrait, nos micro-algues poussent un petit peu mieux qu'avec nos milieux de culture habituels. Et ça, c'était en soi une surprise, et une bonne surprise. Donc c'était un bon résultat. On s'attendait à une augmentation de biomasse, toute simple, mais en fait ça a dopé la croissance, c'est-à-dire que nos algues se sont mises à pousser plus vite avec cet extrait de fientes qu'avec un milieu de culture habituellement utilisé en laboratoire. Donc c'est un apport, l'apport donné par ces oiseaux est très intéressant, et certainement très intéressant sur le terrain, donc au sein des vasires. Et donc on voit que même si les oiseaux peuvent se nourrir sur les micro-algues, d'un autre côté, ils redonnent en retour des composés qui sont très utiles à la croissance de ces dernières. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette recherche au sein de Kozelmar, et je prends aussi du plaisir à essayer de montrer ce qu'on a trouvé, ce que les chercheurs trouvent aussi un peu de temps en temps, et de faire partager ces trouvailles et ces petites choses, surtout sur des organismes qui sont tout petits. Donc c'est aussi bien de montrer toutes ces petites choses au grand public qu'on a souvent tendance à oublier, de montrer le tout petit aussi, pas que les très gros. Sous-titrage Société Radio-Canada